Les gens inhabituels des hommes en uniforme arpentant les grandes artères de Kinshasa tôt ce matin. La garde républicaine était en marche d'endurance chez les militaires. L'exercice est routinier. Reportage à suivre dans un instant. La COVID-19 a fait des ravages depuis sa survenance en 2019. Des millions de morts à travers le monde, la chaleur humaine complètement remodelée avec des gestes barrières. Les experts sont au premier symposium organisé par la structure Substance Crise. C'est une sanction exemplaire que le Kuluna MB a écopé à Massina. L'audience foraine a mobilisé la population de cette partie de la capitale victime de l'incurie de ce délinquant. Voilà pour les titres. Il est 20h à Kinshasa, une heure de plus à Issyro, dans l'est du pays. C'est l'heure de vous informer. Mesdames et Messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Ravi Jaipuria, le patron de la société Brassicole Varum Beveraj, séjourne à Kinshasa. Il a été reçu par le président de la République, Félix Antoine Chisekedi-Tulombo, à la cité de l'Union africaine, conduit par le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou, le patron de la filiale de la firme Pepsi, est venu dire sans souhait au garant de la nation, celui de créer une usine en RDC avec une capacité de 2000 emplois au Congolais. Fanny Kikoufi. Après des nombreuses démarches diplomatiques menées par le président de la République, Félix Antoine Chisekedi-Tulombo, Des opportunités d'investissement ne cessent de s'ouvrir en République démocratique du Congo, jour pour jour. Une croissance économique fautroyante en vue. La société Brassicole Varum Beveraj, une filiale de la firme internationale RDCorp, va bientôt s'installer en République démocratique du Congo, précisément dans la zone économique spéciale de Maloukou, ZES, pour la production des boissons en canettes et en bouteilles de marque Pepsi. Son directeur général l'a confirmé à l'issue de l'audience lui accordée par le président de la République ce vendredi à la cité de l'Union africaine. Nous sommes intéressés à pouvoir implanter l'industrie Pepsi ici à Kinshasa et le président était très courtois de nous recevoir et nous avons parlé également de pouvoir poser la première pierre en avril à Kinshasa de cette année. L'entreprise filiale de Pepsi détient la licence de production de vente et de distribution de tous les produits de marque Pepsi. Son implantation aura un impact social important. Seul à tout seul Pepsi, Pepsi ne pourra pas donner la solution à tout, le problème d'emploi pour le Congolais, mais c'est d'abord un début, nous aurons 1500 emplois directs et 5000 indirects dès que nous commençons. Le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou, et le conseiller privé du chef de l'État, Fortuna Bisselele, ont pris part à cette audience. Tous les membres du gouvernement soutiennent les institutions de la République en commençant par la première d'entre elles. A travers une mention, ils l'ont fait savoir au cours de la réunion du Conseil des ministres. Je vous propose cet extrait du compte-rendu de cette réunion avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaïa. Le premier ministre chef du gouvernement a tenu de prime abord et de manière ferme à réitérer le soutien du gouvernement au président de la République, chef de l'État, dans sa quête permanente pour la sauvegarde des acquis démocratiques et la défense des intérêts supérieurs de la nation. Il a martelé que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour décourager toute velléité des natures à saper notre processus démocratique par une quelconque forme de déstabilisation que ce soit des institutions de la République. Le premier ministre chef du gouvernement a aussi saisi cette occasion pour rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, pour le travail abattu avec brio durant son mandat à la tête de l'Union africaine qui s'est terminée le 5 février 2022, avec le passage de Flambeau à son homologue du Sénégal et sa désignation à l'unanimité en tant que champion africain contre la violence faite aux femmes et aux jeunes filles. Et au cours de la réunion hebdomadaire du Conseil de ministres, le chef de l'État a exprimé son soutien à la mise en œuvre du système LMD. C'est pendant un examen minutieux des préalables pour une mise en œuvre réussie et impérative. A-t-il dit ? On voit un extrait. Au regard de la dégradation continue du mausolée du premier président de notre République, Joseph Kassavoubou, localisé à 17 km de la cité de Tchela, précisément dans le village Loukambambemba en province du Congo central, le président de la République a instruit le ministre à l'État, ministre à des infrastructures et travaux publics, en collaboration avec le gouverneur intérimaire de la province du Congo central, de réaliser les travaux nécessaires de génie civil pour la viabilisation et la sécurisation de ce site, qui constitue la dernière demeure de l'un de nos pères fondateurs et un lien de recueillement et de tourisme historique. Dans cet esprit, le président de la République a souhaité que le gouvernement, à travers le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine, entame des discussions avec la famille des illustres disparus en vue de la création d'un musée privé dédié à sa mémoire. Une ambiance inhabituelle à Tchessa ce samedi matin. Les militaires de la garde républicaine étaient en marche d'endurance dans les grandes artères de la capitale. Un exercice de routine pour renforcer les conditions physiques de ces unités d'élite. Après cinq heures de marche, partie de la place de l'échangeur, en passant par la gare centrale, au finish, et ces officiers supérieurs et les hommes des troupes se sont retrouvés au Kanchachi où le commandant de la garde républicaine a rappelé aux uns et aux autres le respect de règlements régissant le fonctionnement de la garde républicaine. Les précisions avec Guylain Cavalundi et Kazo Kazati. Un premier groupe de trois mille militaires de la garde républicaine étaient déjà rassemblés sous la place échangeur à Limété pour recevoir des dernières consignes avant d'entamer la marche dite d'endurance. C'est ici que le goût a été donné par le commandant de la garde républicaine, le général Christian Tchuewe. Officiers supérieurs et hommes de troupes formant des colonnes ont parcouru le boulevard Lumumba en passant par Sendwe, boulevard triomphal, bravant la pluie, qui s'y était invité. Parti de l'échangeur, certains marcheurs sont passés par Bandalungwa et d'autres par Linguala. Et dans le même temps, 1500 autres militaires en colonne, partis de la gare centrale, ont fait le même exercice physique. Direction finale, le Kanchachi. Un exercice routinier qui reprend après la baisse sensible du cas de Covid-19 constaté dans la capitale, nous a tant renseignés. Déterminés, ces éléments chargés de la protection du chef de l'État ont fait preuve de la rusticité, la résilience et l'audace. Rentrés sur le Kanchachi, point de chute après 5 heures de marche, ils ont tous été convoqués à une causerie morale du commandant de l'AGR. Tout en les félicitant pour leur bravoure, le général Christian Tchuewe a rappelé au nouveau venu les valeurs qui caractérisent cette unité de FRDC. « Je najgement de celui-là pour leur parole écrivant, c'est que c'est le moment possible d'aider du temps dont vous letez ». J'ai lu la citation. Je suis la próèmise à ces Gaussiens de la reconstruction au commandant du Conseil de la rue, le président de la rue fruitset avant d'un mytho, ce que vous leez dit, je veux Robotrim et... qu'en Chelsea sommes toutes les angles dont les mocking assistir notamment parce que les banais pour leur parole, Et pour les jeunes, j'insiste, ils ont représenté mon Kosi Mboka. Ceux qui ont là qu'ils ont dit, ils ont dit la garde républicaine. Il faut rappeler ici que la pratique du sport chez les militaires est un exercice normal de conditionnement physique. Et l'entrée en application de la charte de la Renaissance africaine, considérée comme une feuille de route pour les gouvernements, c'est l'une des acquis de la mandature de la RDC à l'Union africaine, le panel d'accompagnement de cette mandature a tenu ces samedis une conférence de presse au cours de laquelle elle a énuméré point par point les activités déployées et leur impact sur le continent. Patrick Michel Moukoui. Le mandat est bien fini, c'est l'heure du bilan pour le panel d'accompagnement de la République démocratique du Congo à la tête de l'Union africaine. Face à une représentation de la presse nationale et internationale, les membres de ce panel ont totalé ce samedi en longueur toutes les activités considérées comme des acquis de la mandature du président Félix-Antoine Tshisekedi à la présidence de l'Union africaine. Le professeur Ntoumba Luaba et ses collègues ont insisté sur entre autres activités diplomatiques et culturelles comme l'entrée en application de la charte de la Renaissance africaine qui est une sorte de feuille de route pour les gouvernements avec un accent sur les fondamentaux de la culture. Autre l'instauration du Grand Prix panafricain de la littérature, la tenue de la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante ou encore le premier colloque sur l'albinisme, les panélistes ont également insisté sur la lutte contre la pandémie de la Covid-19 avec en exergue la mise en place de la plateforme de fourniture de médicaments. Ce grand homme qui dit le peuple d'abord, il a voulu qu'au niveau de l'Afrique, où souvent le peuple n'est pas entendu ou le peuple considère qu'il n'est pas présent, placer son mandat au service des populations africaines, des peuples africains d'où sa vision spécifique d'une union africaine au service de peuples. Le président de la République a été vraiment au front de la lutte contre la Covid-19 et dans d'autres domaines comme culturel, on s'est assez vu, et dans d'autres secteurs encore. Plébiscité champion de la masculinité positive par ses pairs. Pour ses actions pointues contre les violences basées sur les genres, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a inscrit le continent africain dans un processus irréversible pour la réparation des victimes et l'atteinte de l'objectif zéro cas de violences basées sur les genres. Nous avons lancé la conférence de Kinshasa sur l'égalité femmes et hommes en Afrique. Et là nous avons fait venir des femmes de différents pays d'Afrique qui sont venus ici à Kinshasa. Et à la fin de cette conférence, il y a eu une déclaration sur l'égalité de sexe en Afrique. Les efforts du président Tshisekedi pour le climat, l'économie, ainsi que les relations entre l'Union africaine et les autres grandes structures du monde ont également été soulignés lors de cette conférence de presse. Le mandat de la RDC à l'Union africaine a posé les jalons d'une future Afrique sans violences basées sur le genre et où l'identité culturelle a bien sa place et sa valeur. Arriérés des émoluments, manque des infrastructures et bien d'autres, les assemblées provinciales éprouvent d'énormes difficultés pour leur fonctionnement. Un collectif des députés provinciaux de 26 provinces était chez le Premier ministre pour se mettre le problème. Patiton Douangou, bienvenue le Salaï, Marcel Moubenga. Ils sont venus plaider auprès du Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde-Kienge pour que ces instructions concernant les paiements des arriérés, de leurs émoluments, des frais d'installation des 780 députés provinciaux et autres soient mis en application. Profitant de leurs vacances parlementaires, une délégation des élus des 26 provinces de la République démocratique du Congo a rencontré les chefs du gouvernement ce samedi 12 février 2022 à l'immeuble du gouvernement. A l'occasion, elle a fait les rapports de l'évolution de la situation financière des assemblées provinciales. Nous sommes venus nous faire les rapports, les rapports de tout ce qui a été dit la première fois. Il était question d'appuiement de nos arriérés, de la régularité de notre paiement et aussi le paiement de la session inaugurale pour 6 provinces CIR 26. Le Premier ministre, à son temps, veut donner des instructions fermes à l'excellence, monsieur le ministre de l'État, ministre du Budget et celui de la Finance. C'est comme cela qu'à chaque fois qu'il y a vacances, nous venons pour plaider. Il a pris note, il dit qu'ils sont conscients de cette situation et qu'il fera part aussi d'abord au chef de l'État et ensuite auprès de son gouvernement auprès des ministres sectoriels pour qu'ils arrivent cette fois-ci à nous honorer. Nous, mais lui, c'est vraiment, nous l'avons même dit qu'il est la maman d'une nation puisqu'il y a un père de la nation qui est le chef de l'État et nous le considérons comme la maman. Donc du moins cette fois-ci, nous pensons que ça doit être le bon et le meilleur. La délégation a reçu les assurances du chef de l'exécutif national qu'une solution sera trouvée à sa requête. Christophe Lutundula, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a séjourné à Doha, au Qatar, dans le cadre d'une mission officielle, une itinérance qui lui a valu la signature d'un accord de modernisation des deux aéroports et un aérodrome dans notre pays. Il fait la restitution de sa mission et son impact sur la vie nationale au micro de Doris Mons-Otamboui. Heureux comme Ulysse a fait un bon voyage, Christophe Lutundula, palapenapala, en a fait un à Doha, au Qatar. L'accord général que le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, ramène au pays, permettra à la République démocratique du Congo de disposer des infrastructures modernes. Nous venons de signer un accord historique parce que c'est la première fois que nous le faisons avec le Qatar et il semble que pour le Qatar, la RDC est le premier pays avec lequel il signe un tel accord. Il s'agit de construire l'aéroport de Jilly, reconstruire, en faire un aéroport moderne, moderniser l'aéroport de la Loano au Qatar, moderniser aussi de l'eau. Pour les ports, vous avez les ports de Matadi, vous avez les ports de Kinshasa. Comme de tradition, cet instrument requiert la ratification par le Parlement avant sa mise en œuvre. Les étapes qui restent sont les suivantes. Comme le prévoit l'article 114 de la Constitution, le ministre des Affaires étrangères que je suis devra en présenter l'économie au Parlement, au Sénat et à l'Assemblée nationale, le défendre et démontrer l'intérêt de cet accord pour notre pays. Le Parlement aura en ce moment-là voté la loi autorisant le président de la République de ratifier l'accord et donc de l'intérêt dans nos juridiques intérieures. Le président va ratifier l'accord. En marge de cette signature, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Apala-Penapala, a sur place à Doha, eu des échanges avec d'autres ministères qataris pour des possibles partenariats. Neuvième jeu de la francophonie reporté au mois de juillet 2023 par l'Organisation internationale de la francophonie. La RDC garde l'organisation de ces Jeux sur son sol. Dernièrement, le ministre de l'intégration régionale, Didier Mazenga, a annoncé officiellement ce report à l'issue de la réunion de pilotage. Vital Pagabita. La RDC a prévu un budget conséquent pour l'organisation, au mois d'août 2022, de neuvième jeu de la francophonie, et cela sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké d'Itilombo. Seulement voilà, le conseil permanent de la francophonie en a décidé autrement, en reportant en 2023 ce jeu. Cette question a été au cœur de la réunion du comité de pilotage que le ministre de l'intégration régionale et francophonie, Maître Didier Mazenga Moukanzou, a eu à présider ce jeudi. Les explications de Isidore Kwanja, directeur du comité de pilotage du neuvième jeu de la francophonie. La République démocratique du Congo a travaillé fort pour organiser le neuvième jeu de la francophonie pour le mois d'août 2022. Mais à la dernière réunion du conseil permanent de la francophonie, il a été décidé que nous avons pris quelques retards au niveau des infrastructures et que pour cela, on nous accordait une année de prise pour organiser les choses sérieusement et organiser les jeux grandioses. Nous, on va se préparer d'ici la fin de l'année. Nous serons prêts sur les plans des infrastructures, sur les plans de l'organisation. Notre budget est déjà là, donc nous n'avons pas d'inquiétude à ce propos. Les jeux de la francophonie, c'est une opportunité pour les pays d'investir dans les infrastructures sportives et culturelles. Loin d'être une déception, le repos en 2023 du neuvième jeu de la francophonie rejoint l'adage selon lequel, pour mieux sauter, il faut réculer. Une audience foraine de dissuasion, c'est celle qui s'est émue le jeudi dernier à Massina Pascal, en présence de bourgomestres de cette municipalité, un coulouna. Tristement, les célèbres, appelés MB, sont nés sortis avec une condamnation à la peine capitale, à la grande satisfaction de la population. On fait le point avec Serge Omata. Devant le tribunal, assisté de son conseil, le prévenu Gédéon Bouilly, alias MB, a nié systématiquement les fait lui réprocher. Après analyse des différentes préventions, l'officier du ministère public a réquis la peine de mort contre Gédéon Bouilly, alias MB, chef de bande d'un civique opérant au quartier 2 et 3 dans la commune de Massina. La partie civile a appuyé le ministère public et a fixé un montant de 500 millions de dollars américains pour la réparation intégrale du préjudice subi par les différentes victimes. Après une instruction sommaire et plaidoyée, le tribunal a condamné les prévenus Gédéon Bouilly, alias MB, à la peine de mort pour association des malfaiteurs. Coups et blessures volontaires et agressions sexuelles et tentatives d'émerde. La population, la commune patriotique de Massina, par l'étrichement de son bougmestre Toussaint-Capoutouma-Foulou, a salué cette action judiciaire. Les Koulounas qui continuent encore à opérer dans les différents quartiers de Massina, ils doivent voir la leçon avec le géant MB, celui qu'on venait d'arrêter et celui qui venait d'être condamné. La population, je la demande seulement d'être vigilante, de pouvoir dénoncer. La présidente du tribunal des grandes instances de Kinshasa Ndjili, Nathalie Mastaki-Yohali, a personnellement supervisé cette audience foraine en compagnie du procureur du parquet près du tribunal des grandes instances de Kinshasa Ndjili, Jiringen d'Amakwala. Les habitants du quartier 2, 3 de la commune patriotique de Massina, vivent dans une insécurité criante, provoquée par les vols armés armés à répétition et d'innombrables actes de délinquance posés ça et là par les jeunes brigands, communément appelés Koulounas. Et ce communiqué, le ministère du portefeuille porte à la connaissance de l'opinion publique et l'IGF le sait pertinemment bien qu'il n'est ni lié, ni de près, ni de loin dans les détournements observés dans les chefs des mandataires publics. A cet effet, tout mandataire qui fait preuve de mégestion est que le détournement est avéré et certifié par les inspecteurs de finances doit être déféré devant les instances judiciaires compétentes sur le plan pénal et être suspendu sur le plan administratif pour faciliter les enquêtes préjuridictionnelles. Dès que la juridiction saisit, établit les faits, l'incriminé doit restituer les fonds détournés, purger sa peine et perdre son mandat. Le ministère du portefeuille réitère son engagement à accompagner le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké d'Itsulombo, dans sa lutte contre la corruption et le détournement des déniés publics menés par le gouvernement des Warriors. Sous le leadership de son excellence, M. Jean-Michel Samaloukondé, Premier ministre, chef du gouvernement, il lance son dernier avertissement au mandataire public. Fait à Kinshasa le 12 février 2022, Placide, Prof. Placide Moutabunga-Runiga, directeur de cabinet. Et la province de Otuéle fait face à un problème de manque d'infrastructures. Le dossier est déjà sur la table du ministre d'État, ministre des infrastructures Alexis Guissaro. C'est la députée nationale Geneviève Inagossi Bouloubambi Kassongo et le ministre provincial des infrastructures de cette province qui l'ont déposé. Erudis Kitutumodiri Zinkionda nous en dit plus. Qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui reste à faire en termes des infrastructures routières dans la province de Otuéle ? Le ministre provincial des infrastructures de cette province, conduit par la députée nationale Geneviève Inagossi Bouloubou Kassongo, élu de Wamba, a présenté au ministre d'État le programme d'action du gouverneur de province, Christophe Basséananga. Un programme qui vise la réhabilitation des infrastructures routières afin de permettre le désenclavement et l'interconnectivité des provinces de la Grande Orientale. Une fois que les routes sont réhabilitées dans une province, si ça ne continue pas, si ce n'est pas interconnecté par les autres provinces, alors à ce moment-là, ça ne pourra pas servir à quelque chose. Et ce que nous sommes en train de constater, c'est ce qu'on a dit pratiquement aussi au ministre d'État, ces routes permettront les échanges économiques entre les provinces, et surtout les provinces de l'ex-Oriental, mais ça va aussi résoudre, t'assois peu, le problème d'insécurité. Vous suivez à travers les médias le travail des titans qui s'organisent dans cette province, qui nécessitent l'appui, le soutien du gouvernement national. Je sais que le Haut-Touilé n'est pas une destination de prédilection du gouvernement central, mais je pense qu'il faille quand même sortir des sentiers battus pour venir voir le travail qui y est fait. Pour s'imprégner des réalités sur terrain, Alexis Ghisarou Mouvouni, ministre d'État des infrastructures, est invité à se rendre dans ce coin du pays. Une invitation lui a été remise officiellement par le ministre provincial des infrastructures du Haut-Touilé. Deux délégations, l'une de la Banque mondiale et l'autre du Royaume de Belgique, étaient aujourd'hui au ministère des Ressources hydrauliques. Toutes les deux s'intéressent au secteur de l'énergie, notamment l'électrification dans la province du Kassai. Elles ont dit au ministre de tutelle au cours d'une audience leur accordée. Joseph Oscar Malkaïge, reportage. Les investisseurs se bousculent aux portions de la RDC. Les secteurs de l'énergie les intéressent énormément. C'est ce qui justifie cette rencontre du ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouinzemoukaling, avec une délégation du Royaume de Belgique. Cette délégation veut développer des projets dans les parcs de Virunga. La direction de Virunga Énergie est également un représentant de la délégation européenne pour parler de l'indépoignement des centrales hydroélectriques dans le Paris de Virunga et également la mise en marche de la toute nouvelle centrale de Nouveau-Éreau. L'électrification du Grand Kassai était au menu de cette autre séance de travail du ministre des Ressources hydrauliques avec la délégation de la Banque mondiale. Est-ce qu'on peut savoir ce qui a été au menu de ces échanges ? Bien sûr, nous avons eu l'honneur et la chance d'avoir été reçus par son excellence pour discuter de la préparation d'un projet d'électrification national qui commencerait par le Grand Kassai et notamment les territoires de Kananga et les villes de Kananga et Bojimaï. Des projets similaires seront déployés à travers les autres provinces de la RDC. Et en culture, sachez que le groupe théâtral Les Intrigants totalise aujourd'hui 40 ans d'existence. Les acteurs de cette troupe et la ministre de Culture et des Arts s'étaient donné rendez-vous au Musée National pour célébrer avec faste cette journée. Elisette Moujinga était là pour le compte de l'Air Tentia. Nous en parlons. Artistes, hommes des cultures, professeurs d'université, étudiants, enseignants et élèves gestionnaires de la culture ont tous répondu à ces grands événements de la célébration du 40e anniversaire de la Compagnie Théâtre des Intrigants le 11 février 2022 au Musée National. La ministre de la Culture et des Arts, Catherine Katungoufura, a fait preuve de tout son attachement à la chose culturelle dont elle a la charge. 40 ans d'Iran, de la pièce Locataire Jeunant et Misère, avant d'autres, son riche répertoire de la Compagnie Théâtre des Intrigants a apporté une grande contribution à l'aide de l'éducation de masse et à l'initiation des jeunes au théâtre constituant du reste grâce à son CIGAJ et du cottage, un réel pépinière des nouvelles notations. Pour les directeurs artistiques de la Compagnie Théâtre des Intrigants, Valentin Mitendo, Moindihinda, 40 ans d'arrache-pied, elle est restée sur scène de façon permanente. Chaque année, fidèle à ses principes, elle a créé des spectacles tournés au pays et ailleurs. Et c'est grâce au soutien de partenaires traditionnels comme le Centre Wallonie-Bruxelles, l'Ambassade des Suisses, la Halle de la Gombée et autres. Ça n'est suivi le professeur Yo Kali Emundaba, directeur général de l'INA, qui a prononcé mille bénédictions en faveur de ces enfants qui intriguent et toujours intriguants. La cérémonie s'est clôturée par une exposition des échantillons, des éléments qui prouvent la créativité et les travails abattus, costumes, dessins, affiches, photos, publications, prix, une exposition visitée par les publics en cette journée du 11 février 2022. Et l'Inspection générale du travail salue le dynamisme et les efforts de la ministre de Tutelle pour la matérialisation au cours du dossier relatif à la réforme de cet instrument du gouvernement. Une délégation de cette inspection est allée remercier de vive voix Claudine Ndoussin-Kembe au cours d'une audience. Nous dit Willy Atunakov. Pour avoir réussi à présenter et faire adopter au Conseil des ministres les dossiers relatifs à la réforme de l'Inspection générale du travail pour plus de contrôle et d'efficacité sur le terrain, à l'instar de l'IGF, l'Inspection générale de finances, le chef de l'État et l'exécutif national de Warios, et particulièrement la ministre de Tutelle, Claudine Ndoussin-Kembe, font l'objet des vives félicitations de la part de cadres et agents de cet important instrument du gouvernement, jadis abandonné à son triste essor. Nous rendons un vivant hommage au gouvernement de la République, particulièrement à son excellence. Madame Claudine Ndoussin-Kembe, ministre de l'Emploi, travail et prévoyance sociale, pour son souci permanent, et sa ferme détermination de redynamiser l'Inspection générale du travail, en synergie avec la vice-primature, en charge de la fonction publique. Aujourd'hui, notre ministre de Tutelle vient de donner à l'Inspection générale du travail un nouveau souffle de vie, en l'adoptant d'un budget consistant, afin de nous permettre de bien fonctionner. Sinalons que la patronne de l'Emploi, en République démocratique du Congo, Claudine Ndoussin-Kembe, tient à booster, au cours de cette année, le processus de réforme de l'IGT, par, entre autres, le recrutement des nouvelles unités, suivi de leur formation. Question, sans nul doute, de rajeunir et de redynamiser les corps des inspecteurs, en couvrant toute l'étendue du territoire national, en vue de réduire les abus, souvent décriés, au sein des entreprises, tant privées que publiques. Et pour finir, le gouvernement a appelé à rendre disponible le plan de décaissement, en vue de doter la Sunni des moyens de sa politique pour organiser les élections, aux dates prévues, l'appel est du consortium et talibisot, lors d'une conférence de presse animée, cet avant-midi. Merci, José Baïto Ambrou. Démocratie et élection, deux concepts interchangeables, piliés dans la quête d'une émergence. À l'approche des échéances électorales, qui se révèlent comme une nouvelle opportunité pour la consolidation de l'exercice démocratique, entamer les réformes serait la meilleure des démarches. La structure est à l'Ibissot, un consortium mis en oeuvre pour contribuer à faire avancer le processus électoral. À travers le monitoring, la sensibilisation et plidoyer était de nouveau devant la presse ce samedi 12 février 2022. Comme la fois dernière, les membres de ces regroupements de la société civile ont formulé des recommandations. L'État d'Ibissot exhorte le Parlement à inscrire à l'ordre du jour pour débat et vote à la session de mars 2022 la proposition de loi électorale afin de faciliter à la SEMI la mise en oeuvre des opérations électorales dans le délai constitutionnel. À la SEMI, à prendre la décision portant publication du calendrier électoral assorti du budget détaillé des opérations électorales et du plan de décaissement pour faciliter le gouvernement à financer le processus électoral en tenant compte du délai constitutionnel. Engagement civique et pédoyer un projet mis en oeuvre par les centres-carteres avec l'appui de forènes comme Elouette & Development qui vise à faire progresser des principales réformes électorales. Au regard de ces missions, ces consortiums, qui réunissent les organisations de la société civile, fait de l'éveil citoyen son credo. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Beaumont, dans le Congo central et partout ailleurs sur Satellite. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Serge Merlin Matta, moi je vous retrouve dès jeudi prochain à 20h. Très bon de suite au programme sur la chaîne nationale et excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir. – Sous-titrage FR –